C'est un sport physique, tactique, qui sollicite beaucoup les articulations et aiguise les réflexes. Je me déplace assez vite et moi je joue quand on est en double, généralement je joue devant. Donc une capacité à se blesser et se relever assez facilement. Les joueurs travaillent leur drive, les amortis, les dégagés défensifs ou offensifs. J'arrive pas bien à se matcher, j'arrive pas bien à faire mes amortis, mais j'arrive beaucoup à récupérer les balles, les volants. Du coup après ce qui nous permet d'essayer de les remettre un peu sur le joueur ou plus loin sur son revers, ce qui est souvent le point faible du joueur. A ce niveau le badminton n'a rien à voir avec le sport que vous pratiquez tous les étés sur la plage. L'échauffement est donc très important. Lucas et Abid vous allez être deux et Thomas va vous servir des volants faciles. C'est grâce à ce professeur que les élèves de Jean Monnet sont aujourd'hui champions académiques. Fabrice Bessac les fait aussi travailler sur les règles d'arbitrage. Un bon joueur de badminton c'est un joueur qui varie ses coups, qui regarde la position du joueur pour effectivement, si c'est sur un jeu long, mettre un volant court. Si le joueur est à l'avant, le remettre en arrière, jouer aussi sur les espaces latéraux. Pour les garçons comme pour les filles, c'est donc le dernier entraînement avant les championnats de France UNSS. Mais aller en championnat de France alors que je suis en terminale c'est quand même une bonne occasion. Parce que déjà ça nous permet de sortir du milieu scolaire. Donc ça nous permet de changer les idées avec le bac qui arrive. Je pense que ça va être très compliqué parce que c'est les championnats de France quoi. Déjà on s'est qualifié pas par chance, on a quand même bien joué. Mais je pense qu'en France ça va être très compliqué. Mais on va essayer de faire notre niveau. Et on va tout de suite aller rejoindre Pascal Robert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au lycée Jean Monnet. Alors l'UNSS c'est bien parce que ça permet de découvrir des sports et puis pour pas cher. Oui c'est ça. C'est une chance qu'on peut offrir à nos jeunes du lycée. Effectivement ils découvrent, ils se perfectionnent. Et à un coût très peu cher puisqu'on est sur une licence autour de 10-20 euros, c'est pas cher. Ça permet aussi de sortir un petit peu du cadre scolaire, de mieux se connaître entre camarades. Voilà déjà ça crée du lien au sein de l'établissement. Puisque les élèves apprennent à se connaître entre les secondes, les premières, les terminales. Ils jouent ensemble, ils font des compétitions, des animations. Donc ça leur permet de découvrir aussi de nouer des liens. Et puis surtout de se confronter à d'autres établissements scolaires. Ce qui est toujours bien de voir un petit peu le lycée Germonnet se confronter avec d'autres lycées plus traditionnels. Et ça c'est une bonne chose, c'est une ouverture d'esprit. Alors justement à partir de demain je crois que vous allez au championnat de France. Et oui championnat de France à Amiens de Badminton. Je crois que c'est un moment historique pour le lycée. Parce que je pense que c'est la première fois que le lycée Germonnet, lycée des métiers, restauration, hôtellerie, va disputer un championnat de France sportif. C'est bien, c'est une chance pour nos élèves. Et il faut qu'ils saisissent parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir une surprise, on ne sait pas. Merci beaucoup Pascal Robert. Au revoir. Malgré leurs doutes, les lycéens de Germonnet partent plein d'espoir au championnat de France. Les champions en titre sont eux aussi néo-aquitains. Ils sont de talents.